Et on ouvre ce Cannes News avec le Maroc, 18 ans après. Ouf, pourrait-on dire, du côté du Maroc, qui, 18 ans après, parvient à remporter un match à élimination directe à la Cannes. Cameroun, Eto'o fils, sort de son silence. Samuel Eto'o est sorti de son silence pour se prononcer sur la polémique liée à quelconque favoritisme du Cameroun dans la Cannes 2021. Allusion faite aux nombreux cas de Covid-19 détectés chez leurs adversaires. Je voudrais faire une précision sur les tests en rappelant aux journalistes que l'agent choisi pour faire les tests est sous le contrôle à 100% de la CAF. Les règles étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite humblement que mon pays soit respecté à marteler l'ancien attaquant des Lyons indomptables. On passe au Sénégal. Sadio Mane privé d'écart. Le nouveau protocole mis en place par la FIFA suite au choc subi par le Marocain Nordin Amrabat face à l'Iran au Mondial 2018 et dénommé protocole commotion pourrait certainement s'appliquer sur Sadio Mane. Parlons des Comores. Nchangama dénonce le manque d'éthique à la Cannes. Élu homme du match après l'élimination des Comores par le Cameroun, Youssouf Nchangama a poussé un coup de gueule contre le changement brusque des règles dans le protocole Covid-19. Le sociétaire de Guingamp, auteur d'un somptueux bûche sur Coufran, a dénoncé cette façon de faire qui ternit, dit-il, l'image du football africain, avant d'ajouter que ses coéquipiers, lui, ont été fiers de porter haut les couleurs de leur pays lors de cette canne. Et puis on termine avec le stade Olembe, qui est suspendu provisoirement. A l'issue d'une conférence de presse qu'il a animée hier mardi, après la bousculade mortelle qui a fait au moins huit morts, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé la fermeture provisoire du stade d'Olembe. Ainsi, les matchs programmés dans cette enceinte sont délocalisés jusqu'à nouvel ordre, le temps que le comité de discipline fasse un rapport détaillé sur le drame pour situer les responsabilités. Voilà l'essentiel de l'actualité de la canne du jour.